Hey salut Youtube, contente de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de notre série de vidéos sur ma petite chemise qui se trouve juste là derrière moi Dans un premier temps je voulais vous dire merci pour la dernière vidéo, je vous avais posé des questions sur la suite de cette chaîne carrément Pour reconnaître un petit peu vos envies niveau culture et tout ça et vous avez été très nombreuses à me répondre Donc super, merci beaucoup, ça m'aide beaucoup à m'aiguiller un petit peu sur ce que vous voulez voir comme contenu Et j'ai été assez surprise puisque vous voulez du patronage, donc écoutez c'est exactement le genre de truc où je me disais ça va être chiant comme la mort si je le filme Donc je m'interdisais un petit peu de le faire mais vraiment ça a été plébiscité, donc bah écoutez on va partir là dessus Donc je suis contente que ça vous plaise en même temps parce que moi c'est ce que je préfère, faire créer des modèles, des patrons, les toiles et tout ça Je suis très contente que vous m'ayez dit ça et j'espère sincèrement que ça vous plaira, donc je prévois de faire une série de vidéos de patrons, de bases Donc je vais commencer avec la jupe parce que c'est ce qui sera le plus simple à comprendre, je pense qu'on a pas toutes les notions pour commencer Déjà de savoir ce que c'est un patron, une coupe à plat et tout ça, comment on fait les prises de mesure et tout ça Voilà on va commencer par les bases, on va faire un patronage de jupes et après j'aimerais bien vous montrer comment avec un patronage de bases à vos mesures Vous pouvez avoir une infinité de possibilités avec ça et créer toutes les sortes de jupes que vous voulez J'espère que ça sera utile, que ça vous plaira, je suis déjà en train de préparer tout ça, j'ai commandé du nouveau matos Enfin bon voilà, donc j'espère que ça vous fera plaisir et en attendant on va finir celle-ci Donc pour la pâte de boutonnage du devant, ce qu'on va faire, alors faites pas gaffe à tout mon bordel C'est parce que je ne prends pas le temps de ranger vu que je filme un peu de travail en général je filme tard Donc je, voilà, ça donne ça, c'est pas bien je sais, mais bon écoutez, faites pas attention hein Pour la pâte de boutonnage on va faire donc le double rempli, donc plier une fois, puis deux fois et on va piquer pour le maintenir tel quel Et pour cela, alors soit vous faites la technique où vous tracez avec un stylo et vous repliez sur la ligne au fer, voilà Soit vous faites la technique qu'on a déjà vue précédemment quand j'ai préparé mes... qu'est-ce que j'avais préparé ? Mes manches je crois, avec une piqûre morte Donc vous, vous prenez le bord, moi ici c'est des pâtes de boutonnage de 300 cm Donc vous faites une première piqûre à 300 cm Vous repliez dessus et vous repliez encore dessus et ça vous fait votre pâte et piqûre comme ça Donc comme vous préférez, moi je vais quand même faire ma petite piqûre morte Tout simplement parce que ça solidifie un petit peu Ça évite que ça se détende Donc voilà, moi je préfère toujours préférer les piqûres en plus qui évitent de détendre quoi que ce soit Donc je vais juste me faire, donc la piqûre morte comme on a déjà vu C'est juste une piqûre plate qui traverse de part en part Et j'aurai juste à la repasser Et c'est tout, là il n'y a vraiment pas grand chose de plus à savoir Donc voilà, on se retrouve quand j'ai fini la pâte de boutonnage C'est piqué, c'est repassé J'ai juste fait attention de coucher ma couture dans le même sens des deux côtés Donc moi j'ai décidé vers le bas, donc vers la jupe Et après, vous avez vu à la machine, j'ai un petit peu joué avec le volant Pour que ça passe avec la petite épaisseur de ma couture anglaise que j'ai au niveau de la taille Donc ça va, c'est passé Donc là, maintenant que j'ai fait mes pattes de boutonnage Je vais pouvoir fixer mon col Alors je le fais maintenant tout simplement Parce que comme je n'ai pas encore cousu mes coutures cotées Je peux me mettre bien à plat Donc ça va être plus simple pour pouvoir fixer mon col dessus tout simplement J'ai assemblé le pied de col extérieur J'ai mes crans On se met le bord de la pâte de boutonnage avec le bord du pied de col Et on va s'épingler Vous commencez à me connaître, j'aime bien me mettre en perpendiculaire à ma couture Pour ce genre de piqûre, ça sera plus simple De toute façon, ça ne sert à rien de vouloir trop se l'épingler Vous allez voir que de toute façon, sous la machine, il va falloir un petit peu le guider Comme c'est en cercle, on ne peut jamais trop épingler ce genre de forme C'est toujours plus compliqué Donc moi je m'épingle dans un premier temps les crans Donc on essaye de bien se mettre bord à bord sur le bord du devant Il va y avoir quelques épaisseurs à jouer Donc voilà, moi je me mets Épingle sur les devants Épingle couture épaules Épingle milieu dos Et ça, ça me suffit Pour jouer après sous la machine Pour bien les mettre bord à bord Coupez-vous aussi les bouts de fil S'ils sont vraiment trop longs Si ça peut vous gêner S'il y a un petit peu sous la machine Pour bien y voir clair Et allez-y comme ça Si ça vous suffit Sinon il faut rajouter des petites épingles intermédiaires Si c'est nécessaire pour vous Donc sous la machine Comme je vous le disais Il n'y a pas vraiment de choses particulières à savoir faire Il faut juste faire attention Quand on commence le pied de colle Ici il y a mes petites valeurs de couture Qui forcément ressortent Donc je les plie Pour qu'elles soient à l'intérieur Et je vais piquer dessus Comme ça, ça va me les maintenir une bonne fois pour toutes Et essayer d'être le plus bord à bord possible Essayer de faire en sorte que tout s'assemble bien De toute façon c'est ce que je vous disais Les arrondis, il n'y a pas vraiment de... De recettes magiques Il faut de l'entraînement Et surtout le bien sentir son tissu sous la machine Et puis là de toute façon Comme notre couture cotée n'est pas encore assemblée Vous allez voir que c'est plus facile comme ça De se mettre un col Quand c'est pas retenu de partout Et qu'on peut vraiment se mettre en arc Facilement Donc j'y vais comme ça Surtout on pique pas sur les épingles Pour éviter de péter l'aiguille Je me mets un centimètre de couture Comme prévu J'en ai mon épingle Point d'arrêt surtout C'est très important Et je me mets bien le corps à plat Autant que possible Voilà pour essayer de... Que je sente que le tissu au niveau de l'encolure Soit comme il devrait être normalement Donc voilà J'y vais comme ça Et petit à petit Qu'est-ce que t'as ? Pourquoi tu fais ce bruit ? Ça me fait un drôle de bruit Voilà Avec l'autre main Je tire mon pied de colle Pour le mettre bord à bord Et je pince Avec l'autre main Et toujours avec mes doigts Je m'aide pour voir un peu Si le dessous tourne bien Je me réoriente à chaque fois le corps De façon à ce que ça tourne En même temps De là où j'arrive en fait Dans mon cercle Ça aide un peu la matière à bien se placer Et à ne pas faire de bruit Ah Là j'ai une pingle Au niveau des coutures d'épaule J'y vais doucement Hop Voilà Ça passe Et petit à petit Je fais pivoter mon morceau Bien à plat Je surveille toujours Mes valeurs de couture Je me remets bien à plat Je fais tourner ma pièce Je fais attention Je arrive dans le virage Donc je fais attention Avec mes doigts Je surveille les clics S'il y en a qui se créent en dessous Il faut vraiment utiliser Utiliser le toucher Pour sentir Si votre couture en dessous Est bien installée Et là j'arrive à l'épaisseur Donc j'y vais mollo Je ne sais pas pourquoi Elle me fait ce bruit là Hé Bertha Qu'est-ce que tu me veux là ? Ça arrive T'as pas envie de travailler Et je peux comprendre Point d'arrêt Et on est bon Donc maintenant que j'ai fait Cette première piqûre Je vais d'abord me faire Une autre piqûre Pour me donner un petit point De repère sur l'autre partie De mon pied de colle Qui n'est pas encore assemblée J'avais toujours prévu Un centimètre de couture Pour cette partie là Je vais me faire du coup Un point à pas tout à fait Un centimètre Parce que ça va être Ma zone de repli Ça va être encore Une piqûre morte En fait pour savoir Où je vais replier Donc je vais faire Un petit peu moins De un centimètre Pour les épaisseurs Et tout ça Pour après savoir Où je replie Mon pied de colle dessus Et je prends pareil Au début Là avec mes petites valeurs De couture coupées Je me les prends dedans En pliées Pour qu'elles soient Plus apparentes Une fois finies Là je vais me mettre A 8 millimètres A peu près N'hésitez pas A vous faire des repères Sur votre machine à coudre Si vous n'allez pas Vous voyez Vous pouvez vous faire Un papier comme moi Que j'ai fait A 40 millimètres Ça permet d'avoir Plein de tracés Et c'est très utile Il faudrait vraiment Que j'ai une machine Moins brillante Pour pouvoir vous parler En même temps que je couds Mais bon écoutez Pour l'instant Bertha restera là Mais ça serait Un bon investissement Je ne sais pas Ce qu'elle a Elle a plus A eu autant de pression Dans le pied presseur J'ai l'impression Elle est très molle Avec le tissu Alors ça me peint Un peu mes piqûres Ouais Qu'est-ce que tu veux Bertha Il va falloir Que je te démonte encore Oh non J'en ai marre De devoir te démonter Bon écoutez Je verrai ça après Donc les deux piqûres Sont faites Je vais repasser à plat La première D'assemblage Avec le col Mais oui Mais ça m'a fait Des crans Dans mes piqûres Elle a vraiment Le pied presseur A mon avis Qui déconne Je ne sais pas pourquoi Est-ce que c'est C'est mal vissé C'est quoi Non Alors Très étrange Elle ne m'a jamais fait ça Je ne sais pas Comment réparer ça Merde Bon alors Ce n'est pas grave Je vais repasser Ma couture d'assemblage Et casser La piqûre norte Que je viens De faire Et on va pouvoir Replier Pour faire Au propre Ici Refermer le col Donc surtout Enlever les effilochures Et tout ça Parce que là Vous voyez J'en ai beaucoup Surtout dans les arrondis Ça s'effiloche à mort Donc c'est le moment De bien tout Proprifier Donc c'est parti Alors je suis désolée L'éclairage Ne va pas être terrible De ce coin là Mais j'utilise en fait Le bout de ma table Pour repasser L'arrondi de mon col De mon encolure Surtout Je me cale Une épaule Dans le rond En fait De ma De ma table A repasser Oulala Je ne trouve plus mes mots C'est horrible Et je me mets Du coup L'assemblage Contre la table Donc c'est pour ça Là vous voyez Que le Le col se replie Tout seul Mais c'est la meilleure façon Pour ne pas déformer Donc je repasse Comme ça Je suis désolée Vous n'allez pas voir Grand chose Puisque c'est un peu caché Mais je vais avec la pointe du fer Juste pour repasser à plat Il n'y a pas besoin De faire des chichis Une fois que vous avez Bien repassé à plat Vous prenez Une paire de petits ciseaux Pour cranter Là où c'est très arrondi Donc en général C'est le devant Qui est pas mal arrondi Jusqu'à l'épaule Donc là Il y a besoin De faire des petits crans Donc ne crantez pas Jusqu'à votre piqûre Vous faites quelques millimètres avant C'est juste pour aider Le col à bien rouler Autour du cou Parce que sinon Les coutures vont un peu coincer Donc on crante Toujours un petit peu A ce niveau là Pour que ça retienne pas trop Donc moi je me fais Quelques crans Espacés de à peu près Un centimètre et demi Deux centimètres En fonction de l'arrondi Que vous avez De toute façon Si vous voyez Que ça coince encore Après avoir cranté Bah au fait Plus de crans Mais surtout Vous laissez un petit peu De tissu Avant d'arriver A votre piqûre d'assemblage Parce que sinon Le tissu Il va s'effilocher 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 Et à un moment Ça va plus tenir Donc Ça serait un peu Triste On a pas envie Donc voilà Je me fais surtout Le devant Le dos Je vais juste m'en faire Un ou deux Histoire de dire Que ça ne bloquera pas Comme ça je suis sûre Que le dos Ne tourne pas plus Que ça normalement Alors après Ça dépendra De votre modèle Alors si vous voyez Que vous avez Une belle courbe Comme ça Dans le dos Bah cranté aussi Autant que Dans le devant Je veux dire Ensuite je vais me casser Sur ma ligne Que j'ai piqué Ma piqûre morte là Je vais la casser Au fer Et je me casse Juste sur ma ligne Rien de bien méchant Juste éviter de détendre Comme d'hab C'est juste Voilà Des petits conseils Habituels De repassage On va dire Donc vapeur On sèche Et on laisse sécher Refroidir plutôt Le temps qu'il faut Avant de toucher A la matière Donc une fois Que vous avez Repassé vos coutures Cranté Casser Votre intérieur De pied de colle C'est le moment D'enlever Toutes les petites merdouilles Qui peuvent dépasser Là C'est maintenant Qu'il faut rendre propre Parce que là Maintenant On va le terminer Et le fermer Donc c'est maintenant Qu'il faut enlever Les petits fils Qui dépassent Qui veulent un peu Comment dire Ça peut un peu Marquer votre tissu A l'extérieur Donc enlevez bien Tout ce qu'il faut Donc maintenant Que vous avez bien coupé Toutes petites effilochures Vous voyez C'est bien propre A l'intérieur Il ne reste plus Qu'à refermer Donc la partie intérieure Sur la partie extérieure Qui est déjà assemblée Donc pour ça Vous vous mettez Autant que possible A plat Donc là Comme on n'a pas Assemblé Les coutures cotées C'est vachement plus simple Donc je suis bien repliée Sur ma valeur de couture Et je me mets Bien à plat Je pince en fait Le dessus Et le dessous Ensemble Je me place Correctement Hop Et je me mets Des petites épingles Donc au fur et à mesure Donc je pars D'un bout Je me mets une épingle Je fais tourner Avec mes doigts Je reprends en fait L'assemblage Avec le col Pour pousser le tissu Pour être sûr Que ça soit bien à plat Et je me plaque L'intérieur Sur le dessus Et normalement Ça se met bien Tout seul Donc il faut que votre plieure Elle arrive à peu près Au niveau de votre piqûre D'assemblage Donc vous voyez Comme j'ai le poids De ma robe Qui tombe Au delà De ma table Je m'en sers En fait Pour tirer sur mon col Comme ça Je sens que mes coutures De l'autre côté Elles sont tendues Et comme ça J'ai juste à replier Mon dessous Enfin mon intérieur De pied de col Dessus Et ça me fait Facilement Le placement Donc voilà Je me suis bien épinglé Tout mon pied de col Tout autour Vous voyez Avec quelques épingles En travers Comme d'hab Et là On va rabattre Maintenant Ce qu'on vient d'épingler Donc pour le rabattage Je vais vous le montrer Comment je le fais à la main Tout simplement Parce que Je pense qu'il y a Beaucoup de vidéos Sur internet Qui vont vous montrer Comment le faire À la machine De façon plus traditionnelle Donc à la machine Je vous le dis quand même Maintenant qu'on a Tout épinglé comme ça Il suffit d'aller vous piquer Dans le sillon Ici J'espère que vous voyez Donc je suis sur le dessus Enfin l'extérieur De mon pied de col Donc je suis épinglée À l'intérieur Et on va vous dire De piquer dans le sillon D'assemblage Entre le corps Et le pied de col Pour que ça assemble Avec la partie intérieure Donc ça c'est la technique Traditionnelle Pré-tap En revanche Moi Cette méthode Elle me saoule Parce qu'une fois sur deux Ça pique pas Ça pique pas Le pied de col Qui est à l'intérieur Donc Enfin moi Je sais pas Il y a un truc Que je dois peut-être mal faire J'en sais rien Mais une fois sur deux Ça Un coup ça pique Un coup ça pique pas Ça Bon voilà Ça mergasse un petit peu Donc je vais vous montrer Plutôt comment je le fais à la main Comme ça vous êtes sûrs Qu'en une fois En un coup Ça sera fait Et ça prend pas tant de temps Que ça Et puis si vous avez envie D'un peu savoir coudre à la main Bah c'est pas mal S'exercer sur ce genre De petit montage C'est plutôt facile à faire Donc je vais vous montrer Comment je fais Vous et moi Donc je prends Une aiguille Ici Moi c'est des Des modistes Ouais c'est ça C'est des aiguilles modistes Des numéros 7 Après peu importe Vous prenez les aiguilles Que vous avez chez vous Tant que ça correspond A la grosseur du fil Que vous allez utiliser Parce qu'il faut que ça rentre Dans le chat Quand même Donc je me prends Une bonne aiguillée Suffisamment Pour faire tout Le col Et un peu plus On se prend toujours Un petit peu plus de fil Quand on travaille Au fil et à l'aiguille Donc surtout Vous faites attention De bien faire un nœud Au bout de votre fil Comme ça Le fil s'échappe pas Hop Je coupe l'extra Donc Ce que je vous disais Je vais vous montrer Comment on fait Un vous et moi Donc un vous et moi En fait c'est un point De rabattage C'est ce qu'on appelle Un point de rabattage Je vais peut-être Vous faire un petit schéma Pour vous expliquer Donc je reprends mon petit carnet Pour vous montrer un peu Le genre de piqûre Que ça fait En fait ça va vous faire Comme les hauts Des tours de Châteaufort Donc Vous allez piquer Une première fois Sur une partie de tissu Donc moi par exemple Ici ça pourrait être Le tissu du corps Puis on sort l'aiguille ici On la re-rentre en face Donc ici moi ça va être Le pied de colle Je fais un petit passage Dans la pliure de mon pied de colle Je ressors mon aiguille Je retourne dans le corps Je prends à chaque fois Ce trait là C'est quelques millimètres Evidemment vous faites pas Des points aussi longs Vous ressortez Vous re-rentrez Vous ressortez Vous re-rentrez Hop Ainsi de suite Comme ça Donc après C'est des tout petits 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 points C'est de l'ordre du millimètre Mais vous voyez un petit peu L'idée A chaque fois Vous faites une petite distance De 2 millimètres Dans un des morceaux de tissu Vous ressortez votre aiguille Pour repartir Juste en face Re-rentrer votre aiguille Et une fois que vous allez En fait serrer Bah du coup Ça va faire une ligne continue De points Donc à chaque fois Il faut bien resserrer son fil Et normalement Ça vous fait un bel assemblage Qui va pas Vous ramasser un peu la matière Parce que si vous faites juste des points Comme on peut faire Assez facilement En biais Voilà En prenant les épaisseurs Comme ça Bah des fois Ça peut vous ramasser Un petit peu Les matières C'est ce qu'on appelle Un point de serrage Donc si on n'est pas Super à l'aise Avec la tension du fil Et tout ça Ça peut des fois Vous rétrécir Un petit peu Les lignes Donc avec le vous et moi Ça empêche en fait De rétrécir vos lignes Donc voilà Le vous et moi Ça ressemble à peu près à ça J'espère vraiment Que l'image sera suffisamment bonne Pour que vous voyez bien Mes doigts Parce qu'en plus Je ne vois pas Ce que je suis en train de filmer Vu que vous êtes super proche Et que je n'ai pas Le retour écran J'espère vraiment Que vous allez bien voir Ça va être super dur Alors Pour commencer Vous voyez que Sur la tranche De mon pied de colle Forcément On a un petit truc A fermer ici Puisqu'on avait laissé ouvert Pour faire l'assemblage Donc maintenant C'est le moment De le refermer Donc on va déjà Faire un premier point Pour fermer Cette petite partie Sur la tranche Donc je passe Une première fois Mon aiguille Dans une partie Ou l'autre Et là Comme il s'est assez épais Je ne vais pas faire Un vous et moi Je vais faire Un assemblage Classique Donc je prends D'un côté Pour repasser De l'autre On traverse On traverse Plutôt Pardon Et on tire Sur le fil Ça permettra De bien aplatir De faire un point Comme ça Ce sera plus simple Là c'est un peu épais Je ne vais pas vous mentir Là je suis arrivée Au bout de mon petit assemblage Que je devais faire Je vais faire maintenant Le vous et moi Donc pour le vous et moi Il faut que je m'enlève Les épingles Au fur et à mesure Donc je pince Avec ma main gauche Parce que je suis droitière Je pince avec ma main gauche J'enlève mon épingle Parce que sinon Le fil va tout le temps Se prendre dedans C'est très très chiant Donc je vais commencer Par me mettre Mon aiguille Dans la tranche De mon pied de colle Donc je me passe Le bout de mon aiguille Et là vraiment Vous voyez que je prends Quelques millimètres Ça doit faire Deux millimètres Je pense Deux et demi peut-être Grand max Je tiens mon fil Voilà Donc après je repère Où mon fil arrive Par rapport à L'autre partie Donc le corps De ma robe Et je repasse Mon aiguille Pareil De deux millimètres De deux millimètres Et je tire Je refais Dans la cassure De mon pied de colle Donc en face Du point là Où je suis sortie De mon corps De robe De millimètres Et je tire Et ainsi de suite A chaque fois Je me remets En face Il ne faut pas partir En biais Sinon c'est là Que vous allez vous faire Ce que je vous disais Un point de serrage Si vous partez En biais En fait Ça va vous ramasser D'un côté Pour égaliser Avec l'autre côté En fait Donc il faut vraiment Être à chaque fois Face au point de sortie De votre Dernière Votre Dernière aiguille Et on continue Comme ça Petit à petit Donc quand on va vite Après Là c'est parce que Je vous montre En même temps Donc forcément Ça prend un petit peu Plus de temps En plus j'espère Que ça cadre bien Donc je regarde Comme je peux Dans la caméra J'espère vraiment Que c'est compréhensible Mais vous voyez Qu'une fois qu'on a Le coup de main Ça peut aller Assez vite Donc voilà Ça c'est un Vous et moi On l'utilise Tout le temps Ce point En couture Donc c'est bien De savoir le faire Pour ça Je profite De cet assemblage Pour vous le montrer Parce que Je pense Des assemblages Machine Vous pouvez en trouver Partout sur Youtube Il n'y a pas de soucis Je pense pour ça Que l'assemblage A la main Peut-être que Vous le verrez moins Donc voilà Je veux bien être Celle qui vous montre Comment je fais Les assemblages A la main Et au moins Vous êtes sûr Que ça va être nickel Et que ça va bien tomber Parce que c'est super énervant Quand on fait L'assemblage A la machine Et qu'une fois Qu'on retourne Quand on a bientôt Fini la piqûre Et qu'on retourne Et qu'on voit Que la moitié du col Il n'est pas piqué dessus Bah c'est un peu frustrant On va pas se mentir Donc voilà J'ai terminé Ma petite piqûre A la main Donc ça fait super propre Il n'y a pas de soucis On ne voit aucune piqûre De l'autre côté Et c'est bien assemblé Puisqu'on voit Tout ce qu'on fait C'est quand même bien pratique J'ai juste passé Un petit coup de repassage Pour que Le réaplatire correctement Mais voilà Du coup Notre col Est assemblé Au corps Et en faisant ma piqûre A la main Je me suis rendu compte Que vraiment Ma machine doit bugger Parce qu'elle n'a pas arrêté De me faire des Des crans Donc piquer là Et après Me faire un point au dessus Et repartir en dessous Enfin je sais pas A mon avis Il y a un problème De pression dans le pied Donc je ne vais pas pouvoir Continuer à piquer comme ça Surtout que je dois faire La piqûre anglaise Du côté là Donc il faut que je sois Un petit peu précise Quand même Sinon ça va être moche Alors c'est pas grave On va laisser ça de côté On va démonter la machine Je suis désolée Mais vous allez assister à ça Pourquoi pas Après tout C'est un vlog couture Vous suivez un peu Mes péripéties Ah Ça va être joli Voilà Bord à bord Comme ça Ouais Ça va Ça commence à avoir Un petit peu de la gueule Là Le col il se met bien Et tout Je suis très contente Bon alors Là n'est pas le problème Comme je disais Il faut que je vois Ce qu'elle a ma machine Ben Bertha là Qu'est-ce qu'elle me fait Je vais vous montrer Comment je la démonte Écoutez Ça peut être intéressant Je ne sais pas Bon alors du coup Ça va être l'occasion De vous présenter Bertha Sous ses plus beaux Attraits Sous son plus bel ongle Puisque je vais devoir Voir ce qu'elle a Alors Pour info C'est une vieille Donc c'est une machine Industrielle C'est comme ça Qu'on appelle ce genre De machine Alors elle est très vieille C'est cette référence Je sais plus Mais je crois Ça date des années 60 ou 70 C'est des vieux machins Je sais qu'à chaque fois Que je l'ai emmené Chez un réparateur Et on dit Oh d'où vous sortez ça Ben écoutez Elle marche encore Tout simplement Parce que Déjà elle a toujours Été en service Parce que C'était mon grand-père Qui l'avait Et avant ça Il l'avait acheté Déjà d'occasion À quelqu'un Et puis Ma mère Après s'en est servie Et maintenant C'est moi Voilà Ça se transmet Vous voyez Elle est toujours là Elle fonctionne Mais bon Des fois Elle déconne un petit peu Bertha Donc bon Il faut savoir Mettre un peu La main dans le cambouis Mais c'est une machine D'une simplicité Et du coup Vous avez Donc la tête De la machine Donc c'est La partie Qui sert à piquer Ici vous avez La table Donc la table Où la tête Est encastrée Donc on peut Complètement enlever La tête Mais je vais pas le faire Parce que ça pèse Une tonne Mais vous voyez Que par exemple Je peux Hop L'ouvrir comme ça Et en fait Je peux la démonter Et tout ça Et quand je l'emmène En réparation Je n'emmène que la tête Parce que ça pèse Une tonne Et que vous imaginez bien Que de rentrer Une grosse table Comme ça Dans une voiture C'est pas évident Ensuite en dessous Vous voyez Vous avez Donc la genouillère Ce qui me permet De remonter Le pied de biche Avec mon genou Sans utiliser les mains C'est super pratique Et vous avez La grosse pédale Que moi j'utilise Avec les deux pieds Vous moquez pas Je suis en chausson Mais vous voyez Quand je l'utilise En gros J'ai un pied Qui sert à freiner Qui est vers le bas De la pédale Et l'autre Qui est vers le haut Comme ça Et ça me permet De faire un effet balancier Et de pouvoir Gérer un petit peu La vitesse de ma machine Et en fait Vous voyez Qu'il y a une petite chaîne Ici Donc cette chaîne Comme vous voyez Elle va au moteur Qui est juste là Et ça par contre Le moteur Il est neuf Donc ce qui est bien Avec ce genre de machine Ancienne en fait C'est que le fonctionnement Est tellement simple Que c'est en fait Le moteur qui fait tout Donc le moteur Evidemment C'est pas du tout Le moteur d'origine Mais si je veux Je peux changer le moteur Et me faire une machine Qui pique Comme les dernières machines Avec des servomoteurs Et des choses comme ça Avec des vitesses d'aiguilles Différentes et tout Parce que c'est le moteur Qui fait tout Puisqu'il fait tourner La courroie Qui arrive ici Donc ce qui fait tourner Le volant Et aussi L'enfile canette Que vous voyez Vous avez le petit truc Tenseur ici Et le bitonio Pour mettre la canette Ici Que je clipse Pour faire des canettes Et donc C'est toujours La La sangle ici Qui est tendue Sur cette roulette Qui me fait tourner Le bitonio là Donc vous voyez Que c'est très simple Très facile Comme machine C'est vraiment Un jeu d'enfant A régler Donc moi souvent Ce que je dois toucher C'est la tension De ça En fait Qui déconne un peu Avec le moteur Parce que vous voyez Que Ça va être dur A vous montrer Parce qu'il fait tout noir Mais en fait Ça passe dans le moteur Ici Donc il faut que j'enlève Le capuchon Ici Pour retoucher Un peu La tension De la sangle Ici Qui me fait tourner Toute la machine En fait Et voilà C'est tout C'est une machine D'une simplicité Qui ne fait que des points droits Là vous avez La taille des points Donc Mais par contre Elle est complètement déréglée Donc 1, 2, 3 Ça ne veut plus rien dire En fait Il faut que je sache Moi quelle longueur de points Elle fait Quand je suis sur 2 Sur 3 Donc voilà Elle est vieille Et pour l'entretien Il y a juste des petits trous Donc vous allez voir J'ai des petits trous Qui jadis devaient être rouges autour On en voit Il y a des petits restes Et c'est là dedans Que je mets De l'huile Pour la machine Pour les rouages Pour entretenir En fait Et comme ça Quand elle marche Elle ne se grippe pas Et c'est tout Il faut juste m'entretenir Comme ça Donc là Comme j'ai un problème Avec mon pied presseur Soit c'est à l'intérieur Ici Puisque là Vous avez la vis de pression De mon pied Qui passe là dedans En fait Donc soit c'est ici Qui a un problème Soit c'est au niveau De la tension De ma Genouillère Qui me fait défaut Et ça Ça se fait En soulevant La tête Comme ceci Hop Donc vous voyez Une fois que c'est soulevé En dessous Donc là C'est du métal Là vous avez Le petit bitonio De la genouillère Qui appuie sur Le petit crochet Qui est ici Et qui me lève En fait Le pied presseur Ici Et voilà C'est tout con Mais voilà J'arrive au moins Comme ça A la bille douillée Assez facilement Et vous voyez Ça me fout du gras Sur les doigts Alors Déjà là Je vois que ma pédale De genouillère Ne fonctionne pas Donc Je vais la Soulever un petit peu La recroencer Comme il faut Hop Mais Non Ça Ça ne marche plus Alors que je le trifouille Là dedans C'est assez chiant Je me souviens Qu'elle m'avait déjà Faut ça une fois Et j'avais mis Un temps fou Pour remettre La genouillère Et Ce putain De pied presseur Dans le bon niveau Donc voilà Là c'est une Juste une coquille Pour protéger Tous les petits pistons Donc vous voyez Comment c'est fait Donc vous avez Le piston D'entraînement Pour l'aiguille Et derrière Vous avez La tension Du pied presseur Qui Normalement Est réglée Par la petite vis Qu'il y a au dessus Donc ça Je n'ai pas touché Donc je ne comprends pas Comment elle a pu Se dérégler Voilà Je resserre un petit peu Ma tension Sur ce bras là Mais c'est surtout Que du coup Ma genouillère Ne fonctionne plus Du tout Là j'ai beau L'actionner Rien ne se passe Ou très peu Vous voyez Quand je l'actionne Là Là je suis à fond Et ça ne me lève Presque pas Le pied de biche Alors que normalement Quand je suis à fond En fait ça me coince Le pied de biche Vers le haut Que là du coup Ça ne le fait plus Du tout Du tout Donc je ne sais pas J'espère que ça va aller Que je réussis à réparer ça Rapidement Parce que là Je n'ai pas envie D'y passer des heures Et par contre Je viens de remarquer Que dans mon plateau Ici Il y a pas mal d'huile Qui traîne là Vous voyez J'ai beaucoup D'huile à ramasser Et qui coule De ce truc là Donc j'espère Qu'elle ne me fait pas Un gros problème Parce que là Ça serait chiant Je n'ai pas envie De l'emmener Chez le réparateur Parce que dans mon coin En fait Le problème C'est qu'il n'y a pas De réparateur Pour des machines Industrielles Il n'y a que pour Les familiales Mais si je leur amène Ma tête de machine Industrielle Il ne faut pas savoir Qu'en foutre Donc c'est pour ça Que j'ai un peu appris A la bidouiller toute seule Parce que malheureusement Ils sont tous Soit sur Paris Soit de l'autre côté de Paris C'est parce que Juste la tête là Je pense que ça doit peser Dans les 50 kilos Quand même C'est la fonte quoi C'est super lourd Donc vous imaginez Un peu le bordel A trimballer C'est vraiment pas évident Et souvent Les gens qui s'occupent Des machines à coudes Il n'y en a pas Beaucoup Ça ne court pas les rues Maintenant Et souvent Du coup Pour avoir Une réparation de machine Ça vous prend Un bon mois Donc voilà J'essaie de la bidouiller Moi même Mais ouais Elle coule beaucoup Il y a beaucoup de vieux Qui s'en échappe Donc J'espère qu'elle va bien Mimi là Oh Allez Remonte moi C'est plus dépris C'est pas possible ça Bon bah Écoutez Je pense que je vais devoir Vous laisser là Pour cette vidéo Malheureusement Si je dois m'attarder Un petit peu Toute la soirée Sur la réparation De ma machine Ça va pas être super intéressant Parce que je vais beaucoup Trifouiller Sans trop savoir Si ça marche ou pas Et au bout d'un moment Miracle Ça va fonctionner C'est toujours comme ça Donc écoutez On va arrêter la vidéo C'est pas grave Et je reviendrai Avec une Bertha En pleine forme C'est pas grave Allez Ça va aller Tu me lâches pas Il faut être doux avec J'espère que cette vidéo Vous aura plu C'était comme ça porte le nom de vlog Au moins J'ai pu vous présenter aussi Cette vieille dame Qui m'accompagne Depuis de nombreuses années Maintenant On terminera la chemise La prochaine fois Parce qu'il reste plus grand chose En fait Il reste juste les coutures Côtées Assemblées Pourquoi tu crois que c'est pas Là je voulais vous dire encore Merci pour la dernière vidéo Pour toutes vos idées Alors j'ai parlé du patronage Pour la prochaine fois Mais vous en faites pas J'ai entendu toutes vos idées C'est pour ça que je vous ai aussi montré Les points à la main Parce que je sais qu'il y en a Qui vous m'ont demandé De voir ce genre de petits détails De couture à la main Des trucs un petit peu plus haute couture On va dire J'ai aussi entendu vos suggestions Sur le matériel Sur une FAQ Donc je vais sûrement voir Pour faire une FAQ Mais plutôt quand je serai Surbookée en juin Pour les collections de la Fashion Week Où j'aurai plus le temps De faire de vidéos couture Donc je pense que je me réserverai Une vidéo comme ça Où j'ai juste du blabla A filmer et à monter Et ça sera plus simple pour moi Donc je pense que je ferai Une FAQ sur mon métier Donc pas sur ma vie perso Quand même Donc sur mon métier Mes études Comment j'en suis arrivée là Les différents postes Que j'ai pu occuper Et tout comme ça Donc voilà Je pense que ça Ça sera plutôt pour le mois de juin Je me la réserve Pour cette période Qui va être très chargée Plein 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 d'idées de vidéos Mais encore une fois Il faut avoir le temps Évidemment Donc voilà Déjà on va attaquer les jupes Je pense que ça peut être intéressant Je vais essayer en tout cas De rendre ça intéressant Au maximum Même si j'ai l'impression Que vous êtes un peu comme moi A aimer les trucs techniques Donc ça me plaît C'est parfait Et peut-être qu'un jour Je vous ferai aussi Des pièces un petit peu plus Un peu plus mode On va dire Des trucs un petit peu plus complexes Puisque je vois Qu'il y en a beaucoup Qui me demandent Des trucs un peu Qui ont un peu Un niveau de couture En fait parmi vous déjà Et peut-être essayer De faire un truc Pour upgrader Vos compétences Donc essayer de faire Peut-être une jupe Avec les bases Qu'on va se faire Dans les prochaines vidéos Faire une jupe Un petit peu De mode Un peu des défilés Et des trucs comme ça Un peu les hits Jupes Ça peut être sympa À essayer de reproduire On pourrait s'amuser à ça Avec des matières Un petit peu chouettes Et tout ça Donc j'espère que ça Ça vous intéressera Et moi je vais retourner A mes réparations Et j'ai aussi Les loulous à m'occuper Parce que là Je les vois Dans le salon Qui sont en train de Trépigner Parce qu'ils savent Que c'est l'heure Je le dis pas trop fort Mais ils le savent Donc je vous dis À la prochaine Et d'ici là Je vous souhaite C'est l'heure